Bonjour, je m'appelle Elena. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter le point pâquerette. Personnellement, je trouve que le point est très joli quand il est tricoté en mohair. Ici, j'ai un échantillon tricoté en mohair de France, qualité alizé, mohair très fin. La pelote de 50 grammes fait 500 mètres. Avec deux pelotes de mohair alizé, vous pouvez tricoter un pull avec ce motif taille 38-40. Et là, j'ai l'échantillon tricoté avec le mohair un peu plus gros, toujours mohair de France, qu'elle était Diva. Une pelote de 25 grammes fait 112 mètres environ. Le mohair Diva est un peu plus épais et un peu plus poilu et moi, je trouve que le motif se perd un tout petit peu. Je vais tricoter mon échantillon avec le mohair de marque Rowan Kitsilkheist. La pelote de 25 grammes fait 210 mètres. Et je prendrai les aiguilles 4,5, le numéro idéal pour ce type de mohair. Le point se tricote sur 8 rangs. Le nombre de mailles est divisible par 6, plus 5 mailles pour la symétrie et une maille lisière de chaque côté. Je vais tricoter mon échantillon sur 37 mailles. Premier rang, endroit du travail. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit, y compris les mailles lisières. Deuxième rang, l'envers du travail. Je tricote la maille lisière à l'endroit et puis je commence à former le motif pâquerette. Je tricote une maille à l'envers, sauf que j'entoure le fil deux fois autour de l'aiguille. Et voilà, j'obtiens une maille à l'envers allongée. Je répète, je pique l'aiguille comme pour tricoter la maille à l'envers. Avant de la tricoter, j'entoure le fil deux fois autour de l'aiguille et je tricote la maille à l'envers. Donc je fais deux mailles. Je continue avec la troisième. Je pique comme si je tricotais la maille à l'envers. J'entoure le fil deux fois autour de l'aiguille et je tricote la maille à l'envers. Au total, il faut que je fasse cinq mailles allongées. Quatre et la cinquième. Deux fois et voilà. J'ai obtenu cinq mailles allongées. Puis je tricote une maille à l'envers normalement. Le rang se termine par les cinq mailles tricotées à l'envers allongées et une maille lisière qui se tricote à l'endroit. Troisième rang, endroit du travail. La maille lisière se tricote à l'endroit. Les cinq prochaines mailles, je vais glisser sur l'aiguille droite maille par maille en laissant tomber les jetés. Donc de telle sorte. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, les cinq mailles sont glissées sur l'aiguille droite. Maintenant, avec l'aiguille gauche, je vais piquer à travers de ces cinq mailles. Je laisse mon aiguille droite derrière. Et je commence à tricoter une maille endroit torse. Donc, j'entoure le fil deux fois autour de l'aiguille. Et je tricote une maille endroit torse allongée. Ensuite, sans lâcher les mailles, on passe le fil devant. Avec mon aiguille droite, je pique dans les cinq mailles du gauche à droite. J'entoure le fil deux fois autour de l'aiguille. Et je tricote une maille envers torse allongée. Je continue, donc en tricotant une maille endroit allongée torse. Je passe le fil devant, je pique derrière à travers les cinq mailles. J'entoure le fil deux fois. Et je tricote une maille envers torse allongée. Et je termine par tricoter une maille endroit torse allongée. Voilà. Et après, je lâche tout. J'ai obtenu cinq mailles allongées, tricotées dans les cinq mailles. La maille suivante, je tricote à l'endroit, tout simplement. Je glisse cinq mailles sur l'aiguille droite, en laissant tomber les jetés, maille par maille. Avec mon aiguille gauche, je pique à travers les cinq mailles. Mon aiguille droite reste derrière. Et je tricote une maille en droit torse en entourant le fil deux fois autour de l'aiguille. Une maille en droit. Je passe le fil devant le travail. Je pique à travers toutes les mailles derrière. J'entoure le fil deux fois. Et je tricote une maille envers torse allongée. Je continue à tricoter une maille en droit torse allongée. Une maille envers torse allongée. Et une maille en droit torse allongée dans les cinq mailles. Et je lâche. J'ai encore obtenu cinq mailles allongées. Et une maille en droit. Et ainsi de suite. Les mailles se tricotent torse dans les bras arrière des cinq mailles pour obtenir le cœur de la fleur. Quatrième rang envers du travail. La maille envers torse allongée. La maille lisière se tricote à l'endroit. Les cinq mailles allongées se tricotent également à l'endroit en laissant tomber les jetés. La maille suivante se tricote à l'envers. Les cinq mailles suivantes allongées se tricotent à l'endroit en laissant tomber les jetés. La maille suivante se tricote à l'endroit. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Les quatre prochains rangs se tricotent exactement pareil, sauf qu'on va décaler le motif. Cinquième rang en droit du travail, toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Sixième rang envers du travail, on va former à nouveau le point pâquerette en le décalant légèrement. Donc je tricote la maille lisière à l'endroit. Ensuite, je tricote trois mailles à l'envers. Et là, je commence à former à nouveau le point pâquerette. Les cinq prochaines mailles se tricotent à l'envers en entourant le fil deux fois autour de l'aiguille. Je pique l'aiguille dans la maille, j'entoure le fil deux fois et je tricote une maille. Donc on obtient une maille allongée. Deuxième maille, pareil, troisième, quatrième et cinquième. La maille suivante se tricote à l'envers, tout simplement. Voilà, les cinq mailles allongées sont décalées. Le rang se termine par trois mailles tricotées à l'envers et une maille lisière qui se tricote à l'endroit. Septième rang, endroit du travail. Je tricote quatre premières mailles à l'endroit et je continue à former le motif pâquerette. Je glisse maille par maille les cinq mailles allongées sur l'aiguille droite. Je pique avec mon aiguille gauche à travers les cinq mailles. Je laisse mon aiguille droite derrière et je tricote une maille torse allongée à l'endroit en entourant le fil deux fois autour de l'aiguille. Je passe mon fil devant. Avec mon aiguille droite, je pique de gauche à droite à travers les cinq mailles. J'entoure le fil deux fois autour de l'aiguille et je tricote une maille allongée torse. Je passe le fil à nouveau derrière, je pique avec mon aiguille à travers toutes les mailles. J'entoure le fil deux fois autour de l'aiguille et je tricote une maille en droit torse. Je passe le fil devant. Avec mon aiguille derrière, je pique à travers toutes les mailles. J'entoure le fil deux fois et je tricote une maille envers torse allongée. Et je termine par une maille en droit torse. La maille suivante se tricote à l'endroit et le rang se termine par quatre mailles tricotées à l'endroit. Huitième et dernier rang du motif, sur l'envers du travail, on tricote la première maille lisière à l'endroit. Les trois mailles, on tricote à l'envers. Les cinq mailles allongées, on tricote à l'endroit maille par maille en laissant tomber les jetés. Un, deux, trois, quatre, cinq, une maille envers et les mailles suivantes à l'endroit en laissant tomber les jetés. Trois, quatre, cinq, une maille envers, cinq mailles endroit allongées. Et on termine le rang par trois mailles tricotées à l'envers et une maille lisière tricotée à l'endroit. On a terminé nos huit rangs de motifs. Voici mon échantillon tricoté avec le mohair Rowan. Vous trouverez la version écrite de ce point sur mon site, le lien se trouve dans la description sous la vidéo. . . . . . . .